Genèse chapitre 18, nous lirons le verset 17. Alors si quelqu'un peut nous faire la lecture, je ne sais pas, Loïc, tu peux nous aider, c'est possible, à chaque fois. Genèse 18, verset 17. À 19. On peut même aller jusqu'au verset 22. Genèse 18, à partir du verset 17. Et Yahweh dit, « Cacherais-je à Abraham ce que je vais faire ? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et toutes les nations de la terre seront bénies en lui. Car je le connais et je sais qu'il ordonnera à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de Yahweh pour faire ce qui est juste et droit, afin que Yahweh fasse venir sur Abraham tout ce qu'il lui a dit. Et Yahweh dit, « Le cri contre Sodome et Gomorre s'est accru et leur péché s'est fort aggravé. Je descendrai maintenant et je verrai s'ils ont fait entièrement selon le cri qui est venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. » Les hommes donc, partant de là, allèrent vers Sodome, mais Abraham se tât encore devant Yahweh. Je continue d'accord ? Amen. La dernière fois, on a parlé sur la marche, marcher devant la face du Seigneur. Et beaucoup de chrétiens marchent à côté, ou derrière, mais de façon opposée, donc à l'opposé du Seigneur. Et Abraham, notre père, le père de la foi, se tenait devant le Seigneur, en face de Dieu, comme Moïse. Comme la plupart de ces hommes et ces femmes dont parlent les Écritures qui ont servi le Seigneur, ils se tenaient non devant les hommes, mais devant Dieu. C'est important de se tenir devant le Seigneur, pour plusieurs raisons. Et vous ne pouvez pas vous tenir devant les hommes, résister à la tentation, résister à l'hypocrisie des gens, à toutes sortes de, je ne sais pas, péchés, si vous ne vous tenez pas d'abord devant le Seigneur. Je vois des chrétiens, des gens qui sont peut-être prédicateurs, il y en a qui sont prédicateurs, prophètes, apôtres, docteurs, tout ce que vous voulez. Face à la séduction, face à la tentation, ils ne tiennent pas. Ils ne tiennent pas. On entend, mais tel est tombé, on n'est pas mieux, attention, c'est parce que je vous dis, nous sommes faibles. Justement, c'est parce que nous sommes faibles que nous devrions nous tenir devant Dieu, de manière permanente. Sinon, on va chuter. Je vois des gens qui veulent, qui se précipitent devant les hommes. Ils veulent paraître devant les hommes, ils veulent servir les hommes, ils veulent, je ne sais pas, ils veulent exercer un quelconque service. Mais ils ne se tiennent pas d'abord devant Dieu. Et on va revenir sur ce passage. On va prendre un autre passage dans 1 Roi, chapitre 17. Le verset 1er, Loïc, c'est possible ? Karine, pour nos frères et soeurs anglophones, tu peux traduire ? C'est possible ? Tu as mis en anglais ? Tu l'as ? Ah, ben, on l'a radu. Ça va aider nos frères et soeurs anglophones, parce qu'il y a beaucoup, vous savez qu'il y a beaucoup de frères et soeurs anglophones qui regardent la TV de vie sans comprendre. Mais comme ils sentent la présence du Seigneur, ils se disent, ben, on va suivre quand même. On a eu un email, David, il n'y a pas longtemps, d'un policier norvégien, un norvégien, dont la femme est française. Et donc, ils sont chrétiens tous les deux. Lui, il ne comprend pas du tout un mot en français, il ne parle pas le français. Mais il suit quand même, avec sa femme, il suit la TV de vie. Et donc, il aimerait bien que les enseignements soient traduits aussi en anglais. Donc, je pense que pour tous ces frères et soeurs, de plus en plus, on va le faire. Ça ne vous dérange pas ? On n'est pas égodistes, hein ? Gloire à Dieu. Merci, Karine. Donc, je te laisse un tout petit peu de place, si tu veux. C'est bon, Loïc ? Oui, c'est bon. 1, roi, chapitre 17, à partir du verset 1er. Alors, Elie Tishbit, l'un des habitants de Galade, dit à Aqab, Yahweh, le Dieu d'Israël, en la présence duquel je me tiens, est vivant. Il n'y aura, ces années, ni rosée, ni pluie, sauf sur la parole de ma bouche. Puis la parole... Non, c'est bon, juste ça, le verset premier. Merci. 1 et 2, je crois. Oui, c'est ça. Le thème, c'est se tenir devant Dieu. Pourquoi ? On ne peut pas résister aux hommes. On ne peut pas résister à la tentation. Si on ne se tient pas devant Dieu. Alors, le mot hébreu traduit par devant, face, signifie aussi présence. Le mot hébreu, standing for standing, signifie... S'il faut aussi présence. Le mot... Ok, gloire à Dieu. Et vous voyez, Elie va parler au roi Aqab, qui était le roi le plus puissant de l'époque, le plus craint. Il faisait peur même à d'autres rois. Et Elie, un homme, qui sort de nulle part, va le voir et lui dit, Yahweh, le Dieu en face duquel je me tiens, est vivant. Il n'y aura cette année ni pluie, ni rien. Pendant 3 ans et demi. Vous vous en êtes compte ? Se tenir en face d'un dictateur, et lui parler avec autorité. Mais d'où vient cette autorité ? D'où venait cette autorité ? De la relation qu'Elie avait avec Dieu. De la présence de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il a expérimenté l'autorité de Dieu. L'autorité gouvernementale. L'autorité royale. Elie savait que Dieu est le roi de roi. Je ne dirais pas été, parce qu'il est toujours. Je vois beaucoup de jeunes qui veulent le ministère. Beaucoup de frères et sœurs. Ils sont comme le riz saint de Jonas. Le riz saint. L'arbre que Dieu a fait pousser pour eux. Vous voyez ? Ça pousse en un jour et ça meurt en un jour. Ils ne sont pas constants dans leur service, dans leur vie chrétienne. Regardez. Dieu dit à Lot « Sors de Sodom et Gomorrah ». Lot sort avec ses deux filles et avec sa femme. La parole de Dieu nous dit que tous sont sortis. Pendant qu'ils marchaient, la femme de Lot s'arrête. Voyez ? Beaucoup de gens se sont arrêtés dans leur marche. Pourquoi ? Parce qu'ils ne se tiennent pas devant Dieu. Ou ils ne se tiennent plus devant Dieu. Ils se tiennent plus devant les hommes. Ils sont plus avec les hommes. Ils sont plus dans les réunions et dans les assemblées qu'avec Dieu qu'avec Dieu. Et une des conséquences de cet état de choses c'est l'arrêt. Les gens s'arrêtent. C'est ce que la femme de Lot a fait. La parole nous dit dans le chapitre 1er Dieu dit Béni est l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Nous marchons. C'est ça la vie. De la naissance à la mort. Nous marchons. Et ensuite on nous dit qu'il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Voyez ? Donc si on ne se tient plus devant Dieu on va s'arrêter comme la femme de Lot. et ensuite on va s'asseoir dans l'assemblée des moqueurs. Et c'est ce qui se passe avec la plupart de nos églises aujourd'hui. Ce sont des assemblées des moqueurs. On se moque, ils se moquent, ces hommes et ces femmes. D'abord de Dieu. Alléluia. Alléluia. D'abord de Dieu. parce que ça prêche un Dieu qui n'agit pas. Comment peut-on prêcher l'évangile sans qu'il y ait manifestation de la puissance de la résurrection ? Je dis à ce prédicateur arrêtez de prêcher. Et quand on parle comme ça les gens disent c'est de l'orgueil. Alléluia. Vous savez c'est quoi la religion ? La religion c'est une assemblée d'hommes et femmes qui ne se tiennent plus devant Dieu et qui se sont arrêtées pour s'asseoir par la suite. Est-ce que vous comprenez ? Alléluia. Donc la première conséquence de l'absence de la présence du Seigneur c'est l'arrêt. La deuxième c'est le fait de s'asseoir et on devient une assemblée morte. Il n'y a plus rien. Est-ce que quelqu'un comprend ? Quand nous disons aux frères et sœurs qui veulent nous voir pour leurs problèmes aller d'abord devant Dieu beaucoup disent non ils n'ont pas l'amour non ils sont méchants non ils sont durs ils ne comprennent pas que Dieu nous veut devant lui pourquoi l'autre a continué dans sa marche jusqu'au bout ? Parce qu'il se tenait devant Dieu Pierre nous dit que l'autre était un homme juste il était le prédicateur un prédicateur de la justice se tenir devant Dieu beaucoup des gens se convertissent soi-disant beaucoup des jeunes sont dans l'émotion ils se convertissent ils se font baptiser mais ils ne durent pas pourquoi ? ils se tiennent plus devant les hommes devant le monde devant la télé devant le matériel que devant celui qui donne la force pour résister à la tentation je connais beaucoup des chrétiens qui sont plus consommateurs de réunions d'église que de la relation de l'intimité avec le Seigneur le fait de dire que le dimanche est le jour du Seigneur nous a beaucoup fait nous a tués voyez ? et c'est ça le problème de beaucoup de chrétiens pourquoi ils tombent facilement ? je vois des prédicateurs ils repartent dans ce qu'ils ont vomié ils vont se mettre à côtoyer des gens qui n'aiment pas le Seigneur je dis pourquoi ? je dis pourquoi tout ça ? le Seigneur dit c'est parce qu'ils ne sont pas dans ma présence celui qui a expérimenté qui goûte à la présence du Seigneur même si on lui propose des millions il dira non pour arrêter la vérité jamais Alléluia Abraham a prié pour son neveu vous savez pourquoi son intercession était efficace ? vous savez pourquoi Dieu a exaucé Abraham ? parce qu'il se tenait dans sa présence il se tenait devant Dieu beaucoup de gens veulent combattre contre les démons dans la chair de manière charnelle ils vont chercher ce qu'on appelle comment dire des hôtels à renverser il y a même un prophète américain qui a écrit un livre sur le combat spirituel au niveau stratégique et au niveau stratégique il parle des démons territoriaux qu'il faut localiser faire une cartographie spirituelle pour amener un réveil au Seigneur il y a tellement il y a tellement de livres sur le combat spirituel tellement d'enseignements sur les clés spirituelles les clés de la prospérité les clés financières tout ce que vous voulez oh Seigneur comment toucher le coeur de Dieu par le jeûne il y a tellement de méthodes mais Dieu dit vous n'avez pas besoin de tout ça tenez-vous devant moi c'est aussi simple que ça mais on a trop peu de temps pour Dieu non on n'a pas de temps Abraham n'a pas intercédé hors la présence de Dieu les gens veulent le parler en langue des gens veulent le parler en langue ils veulent le don de prophétie ils veulent le don de miracles ils parlent de l'onction ils veulent avoir l'onction ils veulent faire des guérisons ils veulent imiter les autres mais ils ne se tiennent pas devant Dieu chez eux et quand Dieu leur dirait de sortir de leur Sodome et Gomorrah ils vont regarder non vers Dieu qui est devant eux ils vont regarder ils vont devoir s'arrêter et se retourner regarder derrière eux quels sont les choses que tu as abandonnées vers lesquelles tu te retournes aujourd'hui tourner quels sont les amis dans le monde que tu avais délaissé à cause du Seigneur aujourd'hui tu te retournes vers eux c'est qui oh Dieu je vois des gens des chrétiens qui se disent nous sommes touchés par le message du retour de la parole de l'évangile de Christ mais quand ils se retrouvent seuls ils repartent dans la religion encore des hommes vous savez pourquoi ? parce qu'ils ont plus besoin de la communion fraternelle que de la communion avec Dieu alléluia on n'a pas dit bénissons les hommes béni est l'homme parce que la marche chrétienne est une marche personnelle d'abord alléluia même si tu es marié Dieu veut que tu aies un temps personnel entre toi et lui il veut un temps personnel d'abord oh Seigneur sauve-nous Elie ouvre les comptes il va y avoir ce grand roi et il se tient devant Dieu il se tenait devant Dieu il a eu la force il a eu la conviction il a eu l'assurance ce qui manque chez beaucoup de chrétiens c'est l'assurance Paul dit car j'ai l'assurance ou littéralement car je suis persuadé la persuasion alléluia que ni la mort ni les anges ni les hommes ni la maladie ni aucun homme ne peut me séparer personne ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifestant beaucoup de chrétiens n'ont plus d'assurance c'est pour cela que quand ils ont une invitation pour aller pour repartir dans la boue pour repartir le monde ils courent encore ils courent Dieu veut des hommes et des femmes qui sont déterminés qui sont déterminés jusqu'au bout avec lui le secret de la marche chrétienne c'est la présence de Dieu le secret pour ne pas tomber régulièrement constamment dans le péché c'est la présence de Dieu or Satan ne veut pas nous voir dans la présence de Dieu Satan la chair ne veut pas dans la présence de Dieu Alléluia pourquoi Dieu est exigeant il y a tellement de choses qui prennent notre temps surtout actuellement il y a beaucoup de choses les hommes sont occupés par beaucoup de choses regardez nous sommes plus occupés par les choses qui vont rester que par les choses célestes Alléluia des hommes et des femmes d'affaires oh Dieu sauve-nous il y a tellement d'enseignements sur les clés clés de la réussite clés de la guérison il faut faire trois jours à sec 21 jours il faut prier en direction de Jérusalem il faut faire un tour là-bas il faut prier sur le mur de l'amantation il faut reçoit les mots de tel prophète il faut prier à genoux tous les toupes pendant deux heures au moins il faut prendre du sel de l'huile de l'eau il y a même quand on prie pour la guérison ils rajoutent il n'y a pas d'huile quelque part il n'y a pas d'huile Alléluia les gens sont conditionnés par la religion vous voyez non on veut chanter mettez-vous debout s'il vous plaît asseyez-vous s'il vous plaît non Alléluia ça doit être automatique on chante je veux me lever je me lève il y a un conditionnement c'est à ton point que Dieu nous sauve Alléluia Alléluia alors nous on vous dit non non il faut que eux là eux ils sont eux ils vont devant Dieu vous vous restez derrière Dieu vous restez vous restez loin comme ça c'est eux qui vont vous apporter la bénédiction ils vont prier pour vous vous allez les payer eux ils vont gérer tout pour vous ils prennent vos fardeaux ils amènent ça au Seigneur enfin bref vous voulez que je parle encore ah non mais tu sais le groupe de louanges va nous amener dans la présence de Dieu comment quelqu'un peut m'amener dans la présence du Seigneur alors que Dieu est à moi comment quelqu'un peut m'amener dans la présence de Dieu alors que je suis déjà au ciel assis à la droite du Père comment quelqu'un peut m'amener dans la présence de Dieu alors que c'est Jésus seul qui a ouvert le chemin qui mène au ciel mais c'est quoi cette affaire de chanter pour amener quelqu'un dans la présence du Seigneur c'est du New Age Alléluia dis lui c'est le Nouvel Age c'est la sorcellerie orientale donc si je vais à l'Assemblée des Saints j'y vais avec Dieu parce que Dieu est avec moi tout le temps Alléluia je n'ai pas besoin qu'on chante pour avoir une inspiration ça c'était à l'époque d'Élysée aujourd'hui nous sommes solés du Saint-Esprit Alléluia depuis notre conversion donc je n'ai pas besoin d'incantir pour sentir Dieu vous comprenez un peu les choses nous devons nous devons tenir devant Dieu par la foi tout le temps même quand tu fais la vaisselle tu es devant Dieu vous voyez ce que je veux dire les gens prennent d'abord une position parce qu'ils vont se tenir devant Dieu ils cherchent une position adéquate regarde-moi ces religieux et Dieu regarde et dit mais oh mes enfants ils n'ont rien compris Seigneur sauve-nous viens ton voisin Dieu va nous délivrer Dieu nous a délivré Dieu nous a délivré Dieu nous délivre Il nous délivrera Alléluia l'ignorance tue l'ignorance tue oh Seigneur oh Lord voilà pourquoi les gourous profitent de votre ignorance ah ma soeur je ne veux pas chanter t'es pas dans la chorale t'as vu la soeur là quand elle chante elle nous transporte wow elle nous transporte donc elle est devenue Jésus donc vous êtes des bouteilles vides vous allez tous les dimanches toutes les rayons pour vous remplir par le pasteur donc vous êtes des véhicules vous êtes des véhicules et vous avez les pasteurs sont des pompes à essence quand c'est rempli quand tu payes ta team tu payes ton offrande tu payes tout tu repars jusqu'à dimanche prochain chrétien réveille-toi dire à ton voisin nous sommes fatigués Alléluia ouvre ta bouche le prêtre met l'occident voilà ce que les hommes veulent ils ont dit à Moïse que Dieu ne nous parle plus dis à Dieu de notre part qu'il reste dans son coin parce que nous avons peur de lui parce que quand il descend il y a des éclairs il y a des coups de tonnerre il y a le feu nous là nous avons des problèmes nous sommes hypocrites nous sommes religieux nous sommes racistes nous sommes menteurs nous sommes orgueilleux nous risquons de consommer dis à Dieu de rester sur la montagne toi tu vas le voir pour nous tu reviens le voir avec avec sa pensée avec sa vision mais qui reste là-bas l'homme n'a pas changé l'église catholique est venue ils ont dit vous vous restez en bas les prêtres sont à haut Alléluia vous allez au Vatican à genoux bientôt vous allez au Vatican que Dieu nous sauve Alléluia vous allez à Jérusalem chrétien vangique cherchez quoi ? de la terre de Jérusalem on dit Jésus a marché là-bas donc il faut prendre la terre bientôt vas-y Dieu nous délivre vous voulez que je parle ? Alléluia vous allez vous faire rebaptiser dans le Jourdain croyant récupérer quelques gouttelettes dans le Jean-Baptiste oh Dieu sauve-nous Alléluia oh il n'y a pas la chorale oh la réunion ne sera pas terrible oh l'assemblée le programme ne sera pas bien on attend on attend on attend quoi ? on attend Dieu n'est pas encore là Dieu n'est pas encore là non 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 il n'est pas encore là Alléluia Alléluia le téléphone sonne est-ce que je suis bien à TV de vie ? à tous les jours à tous les jours à 3h du matin un démon vient m'attaquer ma soeur tu es chrétienne ? oui depuis combien de temps ? 10 ans ah bon ? et tu nous appelles pourquoi ? parce que vraiment j'ai besoin d'une délivrance une soeur m'a dit la dernière fois je lui ai prie pour moi je lui ai dit pourquoi ? elle m'a dit tous les jours à minuit je me réveille je n'ai plus de sommeil je n'ai plus de sommeil et Dieu me dit ce n'est pas un débout je veux qu'elle prie je lui ai dit Dieu veut que tu prie c'est tout elle m'a dit mais c'est ça dur je lui ai dit mais Dieu dit qu'il faut prier tous les jours Alléluia on acclame le Seigneur pour sa parole oh Dieu sauve-nous nous avons des gros problèmes moi le premier Dieu reste là attends-moi deux secondes je veux d'abord exposer mon problème au pasteur lui il a les clés et le Seigneur se sent trop il attend c'est pour cela quand Dieu dit lève-toi prêche dans le train tu regardes les visages des gens et tu t'es décomposé ça c'est le diable au nom de Jésus ça ne t'a pas rien de moi c'est ta chair Alléluia qui réalise s'il a un problème moi le premier soyons vrais un jour Dieu dit à Esaïe Esaïe oui mon Dieu lève tes chaussures ton pantalon à l'époque il n'y avait pas de pantalon la tunique tout ça caleçon tout le haut marche on voit le prophète de Dieu qui marchait nu Esaïe c'est quoi ça ? c'est Dieu qui m'a parlé c'est la folie il est fou c'est écrit non ? qu'il a marché nu vrai ou faux ? c'est là Esaïe il disait bien la folie pour les gens qui sont normaux pour les gens du monde hein ? mais pour Esaïe qui sont devenus devant Dieu c'était une révélation donc il y a des choses que Dieu va te faire faire parce que tu te tiens devant lui et ceux qui ne se tiennent pas devant lui diront tu es garé tu es fou tu es pas fou tiens-toi devant Dieu Alléluia Alléluia se tenir devant le Seigneur vous allez voir que Satan n'aime pas ça quand tu prends la décision de prier ton téléphone sonne avec toutes les alertes qu'on a avec le téléphone toutes les sonnures avec les applications tu veux jeûner ce jour-là tu veux jeûner ce jour-là une pensée qui devient comme ça tu feras ça demain regarde le camembert est encore là finis-le après on verra qui a déjà vécu ça ? soyons vrais moi le premier Alléluia tout est grâce les gens pensent que nous autres nous sommes déjà au ciel par la foi oui en esprit mais la chair est encore là moi j'aime beaucoup le manioc un jour Dieu m'a montré un son je lui ai dit toi avec le manioc il a faut temporiser je vais arrêter avec la chiquang pendant quelques temps Alléluia frères et sœurs dans le présent de Dieu il va te montrer des défauts et nous ne voulons pas voir nos propres défauts Alléluia faux ou faux ? il y a un an ils ont pour Dieu leur ventre vous avez des chrétiens aux antiques qui ne peuvent pas manger s'il n'y a pas le fruit à pain alléluia vous avez des gens qui ne peuvent pas manger sans piment par exemple sans piment sans piment 200 petits verres de vin rouge au bordel et quand on se tient devant Dieu Dieu sa présence c'est quoi ? c'est la lumière la lumière éclaire nos ténèbres Dieu dit tu vas jeûner pendant une semaine sans piment tu vas jeûner tu vas manger normalement mais sans piment qui ne peut pas manger sans piment toi aussi moi aussi il n'y a pas que toi rassure-toi Alléluia dis à ton voisin nous avons des problèmes est-ce que vous comprenez pourquoi il faut être devant Dieu ? je vous dis qui aime dormir ? tout le monde moi le premier regardez ce matin Dieu m'a réveillé pour prier je regarde j'ai encore le temps 2h50 Dieu dit il m'a saisi encore il n'a plus de sommeil parce qu'on aime le sommeil on aime renfler ça c'est la chair Jésus a dit la chair est il a dit priez ça veillez et il a dit on veut être on est trop trop spirituel peut-être à moi tout va bien je pose la question à un frère ça va ? oui par la grâce de Dieu non parfois il faut dire non ça va pas ma chair me pose des soucis Alléluia le secret pour gérer la chair c'est la présence de Dieu je vous dis parfois t'es là tu sens que t'es en colère mais personne personne t'a provoqué personne mais tu sens qui a qui fait ça parfois même les gens commencent à se dire il faut l'éviter aujourd'hui qui est comme ça dis à ton voisin viens chez les humains bienvenue chez les humains la religion nous fait la religion nous trompe la religion fait les gens ils sont hypocrites ils sont tous sains je regardais par la fenêtre tout à l'heure il y avait des gens devant et une soeur passait devant elle venait ici elle n'a même pas dit bonjour et elle n'a rien vous ne dites pas bonjour aux gens c'est pas parce que vous ne connaissez pas les gens qui ne pouvaient pas leur dire bonjour c'est quoi cette éducation j'ai eu mal on a besoin d'être dans la présence de Dieu pour être éduqués pour être éduqués par le Seigneur enseignés par Dieu délivrés par lui il y a des gens qui aimeraient arrêter la cigarette mais ils ont du mal il y a des gens qui aimeraient arrêter de manger tout le temps tout le temps mais ils ont du mal il y a des gens qui aimeraient arrêter la convoitise ils ont du mal le secret ce n'est pas le fait de connaître un prédicateur parce qu'ils ont leur problème le secret c'est la présence de Dieu être avec Dieu vous avez vu la veillée non ? le Seigneur m'a dit tu ne sors pas aujourd'hui toute la journée il m'a dit tu ne sors pas reste devant moi tu es là dans la chambre quand je sors tout le temps il fallait revenir je voulais manger non il ne fallait pas manger prisonnier tu es là Seigneur sauve ton peuple Seigneur touche ton peuple Seigneur agite tout ça et on voit ce que tu as fait je suis allé à Martinique à Guadeloupe le jeudi 7 septembre j'ai pris l'avion j'arrive là-bas le vendredi 8 mon genou a gonflé j'ai pris deux béquilles quand j'allais prêcher je faisais l'effort mais à la maison j'étais sous béquilles j'ai perdu 10 kilos au moins je dis Seigneur mais fais quoi tout ça ? les vacances les vacances Dieu voulait que j'ai des vacances un mois de vacances devant Dieu frère Dieu les grandes victoires se remportent devant Dieu les démons sont chassés devant Dieu c'est ça la réalité vous voulez aller confronter les démons et vous ne passez pas du temps avec Dieu il y en a qui ont voulu le faire les 7 fils de Séva leur père était grand-prêtre ils ont vu Paul chasser les démons facilement ils ont été opérés par Dieu par Paul des miracles extraordinaires ils ont dit non nous pouvons faire la même chose que lui ils sont allés dans un asile je ne sais pas psychiatrique tout ça ils ont pris un fou ils se sont enfermés avec lui ils ont commencé à lui dire au nom de Jésus Christ que Paul prêche sortez les démons se sont dressés et Paul nous savons qui il est Jésus on le connait mais vous qui êtes vous ceux qui sont devant Dieu ceux qui sont dans la présence de Dieu ce sont des hommes et des femmes dont les noms sont écrits depuis l'éternité passée dans le livre de vie Alléluia Paul était devant Dieu Paul se tenait devant Dieu face aux démons il y avait des guérisons les démons étaient chassés frères et sœurs ils ont été frappés beaucoup se sont arrêtés dans leur marche ils n'avancent plus ils se sont assis ils ne bougent plus avec Dieu ils ont reçu la parole et ils l'abandonnent aussitôt ils se compromettent facilement il y a un manque d'éducation c'est Dieu qui nous éduque Dieu dit dans le psaume 25-14 regardez ce que je dis j'aime beaucoup ce psaume psaume 25 le verset 14 le secret de Yahweh est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne le savoir devant Dieu on reçoit les secrets de Dieu wow vous voulez connaître l'avenir vous voulez avoir la révélation sur les gens qui vous approchent vous voulez avoir le discernement sur l'homme ou la femme que vous voulez épouser vous pouvez me demander conseil oui ou un frère une soeur qui a de l'expérience mais la meilleure chose à faire c'est d'aller devant Dieu insister prenez votre temps devant Dieu le Seigneur finira par parler le secret de Dieu vous avez des hommes et des femmes qui marchent avec le secret de Dieu Dieu leur révèle des choses Dieu leur parle il y a le discernement de Dieu ils parlent avec précision parce qu'ils se tiennent devant Dieu wow Seigneur mon Dieu vous avez vu un arbre cet arbre là avant de germer cette graine elle doit profondément n'est-ce pas s'ancrer dans le sol s'enraciner dans le sol avant de sortir avant de monter il faut d'abord que cette graine descende la profondeur voilà l'intimité avec Dieu beaucoup ne sont pas profonds ils sont superficiels ils leur manquent la profondeur je vois des chrétiens des frères et sœurs qui ne sont pas connus mais se tiennent tellement devant Dieu chez eux qui n'ont même pas besoin d'imposer les mains aux gens pour qu'ils soient guéris amenez-la s'il vous plaît voyez pas besoin l'ombre de pierre qu'est-ce que c'est le malade oh Dieu mais c'est biblique cette chose là il est le même hier aujourd'hui et t'as un égard c'est écrit mais pourquoi il n'y a plus des conversions authentiques des confesseurs authentiques pourquoi ? parce que nos églises ne se tiennent plus devant Dieu les pasteurs se tiennent devant les pasteurs dans leur fédération ils se congratulent ils sont contents d'être membres d'une fédération pastorale oh Dieu sauf nous frères et sœurs frères et sœurs frères et sœurs l'église de Dieu doit se tenir devant Dieu pour expérimenter la puissance de la résurrection nous ne voulons pas prêcher pour prêcher nous prêchons les choses que nous vivons nous prêchons les choses que nous expérimentons c'est pour cela nous vous disons que ce n'est pas nous ce ne sont pas nous c'est celui qui est mort et ressuscité Alléluia est-ce que quelqu'un m'entend aujourd'hui je n'ai pas besoin d'imposer les mains cette femme pour qu'elle soit délivrée restaurée guérée Dieu n'a pas changé c'est nous qui avons changé c'est nous qui avons changé Dieu n'a pas parlé de la trinité nous nous parlons de la trinité dans les églises Dieu a dit qu'il n'y a pas trois dieux un seul dieu le problème c'est que beaucoup ne se tiennent pas devant Dieu celui qui se tient devant Dieu ne peut pas être détruit par la sorcellerie celui qui se tient devant Dieu n'a pas besoin de se justifier par les hommes c'est Dieu qui le justifie celui qui se tient devant Dieu n'a pas besoin de demander aux gens de l'inviter c'est Dieu qui impose sa présence auprès des hommes qui se tient qui se tient à l'inviter de l'inviter Père oh Jesus Christ oh hallelujah tu n'as pas besoin de supplier ton employeur pour qu'il t'embauche celui qui se tient devant Dieu alléluia alléluia et toi tu te tient devant Dieu Dieu va maintenant aller rencontrer les hommes pour leur parler de ta situation il y a quelque chose ici je vous dis frère et le sœur les enfants de Dieu se réveillent alléluia il y a des fils prodigues qui doivent revenir à la maison du Père le Père nous attend devant son trône tu t'es éloigné de sa présence tu as été d'église en église tu as été de pasteur en pasteur de site en site tu as donné beaucoup d'argent tu t'es fait manipuler escroquer tu as été de médecin en médecin je veux dire aujourd'hui tiens-toi devant Dieu je dois Dieu peut toucher ton père Dieu peut toucher ta fille Dieu peut toucher ta mère Dieu peut toucher tes enfants Dieu peut toucher ton pays Dieu peut toucher ta ville Dieu peut toucher ses pasteurs pour lesquels tu pries retiens-toi devant Dieu oh alléluia oh alléluia oh alléluia Dieu n'a pas dit je cherche un prophète Dieu n'a pas dit je cherche un apôtre il dit je cherche un homme je cherche un homme qui se tienne devant moi qui se tienne devant moi qui se tienne devant moi Jésus il est présent il est présent le maître il est présent le maître wow Jésus tu vois ça tu vois ça ma fille tu dis le Seigneur dans Ézéchiel 22-30 Dieu dit je cherchais parmi eux Dieu cherche aujourd'hui je cherche dans les nations une femme un homme une femme un homme je cherche je cherche je cherche il n'a pas dit qu'il cherche un prédicateur qu'il cherche un apôtre qu'il cherche un ministère Dieu cherche un homme une femme et tu es cet homme tu es cette femme que Dieu cherche que Dieu cherche que Dieu cherche les hommes t'ont minimisé les hommes t'ont rejeté les hommes t'ont blessé les hommes t'ont abandonné ton mari est parti ta femme est partie ton père est partie il vous a quitté mais Dieu il est fidèle Dieu est fidèle il est assis sur son trône et il nous attend il nous attend il nous attend oh père oh père tu as perdu tu as perdu beaucoup d'années tu as perdu beaucoup de temps Dieu dit l'heure est arrivée l'heure est arrivée où chaque chrétien doit se tenir devant Dieu pour sa famille pour sa vie Dieu a des secrets à te révéler sur ta famille sur les choses qui gèrent ta famille Dieu a des choses à te révéler sur la sorcellerie dans ta famille oh hallelujah et c'est toi qu'il va choisir c'est toi qu'il a appelé c'est toi que tu as appelé tu es venu invité par les gens tu te dis je veux là-bas je veux voir ce qui se passe femme Dieu t'a attiré ici pour ce message ce message est pour toi ce message est pour toi tu t'es tenu devant les hommes les médecins tu as été condamné Dieu ne te condamne pas Dieu ne te condamne pas oh non 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 on t'a dit que ce n'est plus possible je veux dire à quelqu'un tout est possible tout est possible tout est possible Jésus 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 nous a ouvert la porte nous a ouvert la voie nous a montré la voie il est la porte il est la porte et il te dit viens 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 les secrets wow avec l'assurance que Dieu nous donne on peut dire non aux belles femmes parce que sa présence est avec nous on peut dire non à toutes sortes d'invitations tu peux dire non à cet homme qui te fait la cour tu peux dire non à cet homme qui te fait la cour la présence de Dieu wow wow quel est ce problème que tu as que Dieu ne peut pas changer résoudre dans sa présence il va changer l'histoire de ta vie par rapport aux membres de ta famille dans sa présence tu es protégé tu peux concevoir dans sa présence même quand les médecins disent que tu ne peux plus Dieu dit c'est lui qui donne les enfants il sait combien d'années depuis combien d'années tu attends wow tu te dis pourquoi moi mais chacun a son histoire tu n'es pas comme les autres plus tu pleures si tu crains Dieu plus tu seras visité par le Seigneur et grand sera ton témoignage fais-lui confiance l'autre a laissé toute sa richesse il a laissé ses maisons il siégeait là-bas il siégeait à la porte il était un grand homme dans Sodom et Gomorrah il a tout laissé pourquoi ? il se tenait devant Dieu alors je me dis comment il a fait pour qui lui a montré cela certainement Abraham son oncle certainement parce qu'il est le père de la foi il a certainement vu comment Abraham se tenait devant Dieu quand nous avons des problèmes on a tendance à appeler tout de suite les hommes et il faut qu'on change Dieu qu'est-ce que tu veux ? qu'est-ce que tu veux me dire par cette situation ? qu'est-ce que tu veux m'apprendre ? Père je te soumets toute chose tu vois mon mari tu vois ma femme Seigneur je te soumets ma situation c'est quoi le message que tu veux me transmettre ? c'est ce qu'il m'enseigne reste devant moi je disais aux chrétiens il n'y a pas longtemps à un groupe de chrétiens ne réglez pas les problèmes que vous avez dans votre assemblée de manière charnelle qu'est-ce que Dieu vous a dit ? reste devant lui dans mes combats j'apprends à rester devant lui je regarde comment il justifie regardez avec quelle facilité regarde comment les choses opérent facilement si tu es dans la présence du Seigneur quand tu pries pour les malades il te dira à quel endroit du corps il faut toucher s'il faut toucher la personne comment la veille ? il y avait beaucoup de malades le Seigneur me dit on va prier pour cette dame vous avez vu comment son corps était tordu ? on l'a porté et plus on priait plus Dieu réparait son corps la présence de Dieu pourquoi sommes-nous là ? parce que nous voulons voir Dieu il a dit là où deux ou trois c'est à mon nom je suis là ce qui nous pousse à aller dans une réunion à une réunion de prière c'est la présence du Seigneur ce qui nous encourage ce qui nous motive s'il n'y a pas de Dieu pourquoi y aller ? la présence du Dieu on connait des moments comme vendredi on a vu la présence du Seigneur comme là ça coule comme un fleuve je me rappelle parfois dehors comme ça les gens tombent mais c'est pas qu'ils tombaient même là aujourd'hui ça tombe ils sont convaincus du péché la présence des Dieu John Wesley un grand homme de Dieu anglais marchait dans la rue devant une usine plus de 300 ouvriers se sont mis à genoux criaient leur péché ils ne l'ont pas vu ils passaient devant le bâtiment dans lequel ils travaillaient à genoux waouh le réveil du Pays des Galles avec Jonathan Edwards la présence de Dieu était telle que des barres fermées et ces lieux devenaient des lieux de prière à Dieu je ne veux pas me contenter d'un Dieu religieux monotone non regardez les cieux Dieu a créé tout ça regardez l'univers il a créé tout ça regardez la nature toutes les espèces d'animaux tout ça là tout ça là Dieu a créé tout ça frères et sœurs non je veux je veux je ne suis pas je ne suis pas satisfait je ne suis pas content oui la VGC s'est sorti mais je ne suis pas satisfait je veux voir Dieu je veux être avec Dieu je veux voir son visage je veux voir son cœur je veux voir son cœur non je ne suis pas satisfait non 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 je crois que tu es capable de faire plus des choses pour la France je crois frère je crois je crois je crois ah non je crois que l'évangile peut être proclamé sur tes vins frère je le crois je le crois je le crois ah oui qui a dit à Zachée de grimper sur l'arbre la présence de Dieu comment Steve Jobs qui a fondé la marque Apple j'ai regardé une de ses vidéos sur la fin de sa vie il a dit j'ai tout fait j'ai eu tout fait de richesse et je me rends compte disait-il que le lit le plus cher c'est le lit d'hôpital il dit là je sens la mort venir me chercher et je veux laisser tout ça frères et soeurs frères et soeurs la vraie richesse c'est la présence de Dieu hallelujah la vraie richesse c'est Jésus de Nazareth le Dieu le plus beau le Dieu le plus galant le Dieu le plus glorieux le Dieu le plus magnifique Jésus de Nazareth l'est-ce que j'ai fait l'est-ce que j'ai fait le roi des nations Jésus-Christ wow oh Dieu tu peux avoir Apple mais je veux te dire une chose il y a Apple et Apple wow qu'est-ce qu'il a fait lui Steve Jobs Il n'a fait qu'imiter ce que tu as fait Dieu a créé le pommier Lui il a fabriqué un ordinateur Il l'appelle Apple Pomme Mais il n'a pas compris que celui qui a Créé la pomme Méritait l'adoration Parce que face à la mort Apple ne l'a pas sauvé Mais il y en a un qui était mort Trois jours après il est sorti de la tome Il a dit je tiens les clés de la mort Et du 5 jours de mort Hallelujah Jésus 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 Wow Il est beau Quand il arrive dans une maison Il y a un parfum De bonne odeur qui se répand Et il te pointe du doigt Et il te pointe du doigt Et il dit celui-là c'est à moi Il m'appartient Oh hallelujah Merci Wow Jésus Jésus Wow Sa présence C'est mon secret C'est mon secret Il n'est pas autre chose Sa présence Quand je prie Je dis Seigneur je sais que tu es là Même si je ne te sens pas Je marche par la foi Je sais que tu es là Je sais que tu m'entends Quand un malheureux crie Yahweh l'entend Dieu est près de ceux qui ont le cœur brisé Sa présence On peut te chasser d'une assemblée locale On peut te chasser d'un pays On ne chassera jamais de la présence de Dieu Jesus Christ Hallelujah Il y a des gens qui sont protégés Parce que toi tu es dans la présence de Dieu Hallelujah Dieu ne voulait pas détruire son homme et Gomorrah Parce qu'il y avait un homme là-dedans Qui était dans sa présence Frères Frères Dieu protège encore nos familles Parce que nous sommes dedans Dieu protège encore la terre Parce que sa présence est là Par l'église Hallelujah Wow Seigneur Frères et sœurs Viens à Dieu Viens vers Dieu Regarde, regarde, regarde Jeune fille Tu penses que tu es quelqu'un Tu n'es rien Nous ne sommes à rien Nous ne sommes à rien Zéro Dieu lui Il est tout Tu me diras d'accord Marcher, se tenir devant Dieu Mais quel Dieu Il y en a qu'un Il n'a pas trois Oui il y a des êtres qui sont appelés Dieu Il y a même des hommes qu'on appelle Dieu Comme le roi de ce pays là Qui vient de mourir là Allez-y On dit que c'était un demi-dieu Mais nous parlons du Dieu Tout-Puissant Jésus 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 Il y en a un qui parle de Jésus Qui prêche Jésus Mais ne le connaissent pas encore Frères et sœurs Frères et sœurs Jésus Il vient Il vient Alors reste dans sa présence Demeure Dans sa présence Ne laisse personne de sortir de sa présence Ne laisse aucune compagnie Aucune Aucune N'est-ce pas Copine Femme Aucun homme Sortir de là Moïse On finit Pourquoi il a réussi Pourquoi il a réussi sa mission C'était celle de sortir le peuple de l'Egypte Il se tenait devant lui Il se tenait devant Dieu Pourquoi Jésus a réussi Il se tenait devant Dieu Pendant que Aaron et les autres dansaient en bas Eux devant Dieu Ne sois plus dans la distraction Non Laissons les chiens aboyer Et nous avançons Ils vont parler Il faut que les gens te critiquent C'est une bonne chose C'est ce que j'ai compris Avant je voulais regarder un peu Mais là tu me dis Avance Avance Le péché Nous sort de la présence de Dieu Le mensonge La compromission Nous sort de la présence de Dieu Nous sort de la présence d'Espagnol Restez là Demeurons là Tenons là C'est ça le chant Ce que j'entends Chanter Tu connais Tu as les paroles Non Quelles paroles Julie tu as les paroles Alléluia Samson était fort Tant qu'il était dans la présence du Seigneur Donc notre force vient de là De la relation Avec le Seigneur Waouh Vous pouvez marcher Les hommes disent que c'est fini pour vous ? Did they say Did they say that It's end for you ? Yes Oh Father Father Forever Faithfully Taught me You always provided For me Oh Father Oh Father quit is your mercy so come out in the name of Jesus Christ come out of his body come out of his body in the name of Jesus come out come out leave her leave her in the name of Jesus Il y en a qui je peux prier au niveau de son ventre. Seigneur, tu es capable d'accomplir des choses incroyables. Tu es capable de réaliser des choses incroyables. Seigneur, nous te présentons cette femme. Nous te présentons cette dame. Père, nous prions pour que ta parole, ta volonté parfaite se réalise dans sa vie. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, c'est dans le nom de Yeshua que nous prions Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, que cette maladie soit brisée, consumée. Et qu'elle vomisse toutes choses mauvaises, Seigneur mon Dieu. Père, en nom de Yeshua. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Elle peut aller s'asseoir quand tu peux continuer à prier pour son ventre là-bas. Elle va sortir la démone. Jesus Christ. Oh Seigneur. Oh non, Seigneur. In the name of Jesus. Wow. 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 Oh Seigneur mon Dieu. My God. Yeah. Ta grâce. Father, your grace. Ta grâce Seigneur. Your grace Lord. Que la vie de Dieu prenne place dans ce corps. Seigneur au nom de Jésus Christ. Seigneur. In the name of Jesus Christ. Qui veut donner sa vie à Jésus Christ s'il ne l'a jamais fait. Ceux qui veulent le baptême aujourd'hui. Venez. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur pour eux. May we give a hand clap to the Lord our King. Oh. Yeah. Wow. In your blessings on me. Your loving kindness t'audit me. Your tender blessings on me. Day after day Tu veux une grâce pour vous. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Vous pouvez suivre le frais qu'il y a Julien. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Oh, thank you Lord.